bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo assez spéciale puisque aujourd'hui je vais vous présenter un diorama que j'ai fait il y a peu de temps et je vous montre en vidéo comment faire pour avoir le même rendu donc moi là j'utilise une plaque de liège là comme vous pouvez le voir je vais entourer le socle voilà sur la plaque de liège pour directement avoir l'espace suffisant pour faire ce que j'ai à faire vous prenez des ciseaux cutter crayons liège bois polystyrène ce que vous voulez comme matériaux c'est en vrai de vrai c'est la peinture qui fait tout vous allez bien voir ça à la fin voilà je prends la pièce de liège et je vais faire le même format sur un carton plein vous allez voir il n'est pas creux à l'intérieur et en fait je voulais faire je voulais tracer l'intérieur pour pouvoir mettre le socle à l'intérieur justement et que la figurine soit posée dessus pour avoir un effet de roche là j'ai réussi à tout enlever à l'intérieur je vais donc pouvoir placer le socle voir si c'est à la bonne taille normalement oui voilà ça rentre nickel plus qu'à faire le petit trou pour pour placer le goku après derrière là je fais le trou au niveau du traçage pour que le socle passe dedans et surtout pour récupérer la matière le liège parce que vous allez voir que le liège quand on les frites du liège ça fait vraiment des tout petits morceaux et je vais l'utiliser pour faire des petits morceaux de neige à la fin vous allez le voir donc ça c'est intéressant même pour pouvoir faire les rochers à côté si vous savez que vous allez mettre quelque chose au dessus du trou pour le boucher il n'y a pas de problème prenez ce qu'il vous faut là je regarde si ça bouge bien le trou entièrement c'est nickel je vais ensuite couper les beurts pour éviter que ce soit trop rectangulaire trop carré pour essayer d'arrondir les bords les les coins pour que ce soit un petit peu plus naturel alors bien sûr vous pouvez détailler à votre souhait c'est vous qui choisissez voilà n'hésitez pas à prendre vraiment du temps pour que ce soit le plus réaliste possible même si sans peinture forcément ça a pas trop de gueule et vous allez voir que le résultat est quand même assez bluffant je regarde toujours si ça correspond au trou c'est nickel donc voilà là j'avais pas de polystyrène sur moi donc je sais pas trop ce que c'est comme matière mais toutes les matières modulables où vous pouvez couper vous pouvez voilà faire des des arrondis tout ça n'hésitez pas vous prenez tout ce qu'il vous faut vraiment faut pas hésiter en vrai de vrai faut juste faire attention que la matière en elle-même prenne bien avec la peinture voilà donc là c'est pareil on veut donner un effet de rocher principal derrière le goku et en fait le reste du du morceau liège que j'ai je vais je vais d'abord en effriter une partie pour faire les petits flocons de neige sur le sol et aussi en découper même pas en cassant des petits morceaux faire des petits rochers tout autour du socle surélevé sur la plaque de liège pour pouvoir cacher on va dire les petits défauts qui pourraient y avoir sur sur le socle on continue on détaille un maximum on arrondit un maximum toujours aussi vérifier un placer vos objets pour vous rendiez compte un petit peu de ce que ça pourrait donner voir si vous avez de la place avec des figurines si vous avez de la place avec d'autres éléments du décor que vous voulez intégrer aussi derrière là voilà pour éviter de voir le socle j'ai voulu mettre une petite bande de carton ensuite vous n'hésitez pas à coller donc là la colle que j'ai c'est je la conseille absolument pas du tout c'est une colle de chantier elle est transparente certes mais elle est pas liquide le mieux quand même si vous avez vraiment pas de matériel pour faire des dioramas miniature ou quoi c'est vraiment d'avoir une colle très 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 liquide comme ça vous avez juste à faire couler sur les éléments et ça colle directement là en plus de pas trop coller voilà elle est pas liquide du tout donc là on va vraiment commencer avec les jeux de couleurs première pause ça va être un bleu foncé qu'on va mettre sur le premier socle en liège le socle aussi en carton et ensuite tous les rochers vous allez avoir en fait tous les éléments que vous allez vouloir coloriser si vous voulez faire le même effet que moi couleur neige animé et bien il va falloir procéder de cette manière donc première couche je le répète en bleu foncé en vraiment partout n'hésitez vraiment pas même sur les bords du socle en liège on continue voilà sur tous les éléments et là vous voyez que j'ai seulement deux rochers mais vous inquiétez pas qu'à la fin ça va être blindé deux rochers quand même n'hésitez pas à en faire en avance il n'y a aucun problème n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ça serait super cool c'est que mon troisième diorama en vrai et je trouve que c'est celui qui est qui est le plus beau le mieux réalisé entre guillemets du moins qui a le meilleur rendu mais mais qui a le plus de défauts aussi enfin à cause de la colle donc là voilà vous allez faire le même procédé vous remettez votre bleu foncé vous mettez un tout petit peu de blanc pour que ce soit plus légèrement bleu clair et vous allez faire ça avec pinceau sec et vous allez un petit peu étaler voilà comme ceci et vous allez refaire ça trois fois en ayant encore plus de bleu clair à chaque fois donc là c'est la première couche vraiment de bleu clair et ensuite je refaire ça deux fois avec deux autres bleu clair encore plus clair et ensuite la dernière couche ça sera vraiment des petites pointes de blanc vraiment avec le pinceau sec très important et vous allez pouvoir rajouter aussi des petits effets blanc sur certains rochers sur les morceaux neige qui seront mis à la fin sur le socle façon vous verrez bien voilà petit rendu avec la première couche voilà il ne faut surtout pas étaler la peinture sur tout le socle c'est vraiment le but recherché c'est qu'il y ait vraiment des plein de nuances un peu partout donc voilà là on est avec un bleu encore plus clair et vous voyez directement la différence et on refait la même opération encore deux fois en passant je vais vous montrer après derrière personnellement je trouve que les dioramas ça se joue véritablement sur sur les couleurs les nuances et aussi si vous avez des figurines ou d'autres d'autres choses à mettre en place sur sur les socles en moi du moins je parle de ce que parce que ça sera que pour pour les figurines qu'ont des socles basiques noir je suis pas trop fan de ces socles noir basique donc voilà je m'amuse un petit peu ça me fait du travail manuel minutieux et je kiffe ça en vrai de vrai vous allez voir que le rendu est quand même plutôt pas mal n'hésitez pas pour voir les figurines entre guillemets en action avec les socles directement sur tik tok vous pouvez voir ça sera exclusivement des petits rendus avec les dioramas et les figurines ça dure 30 secondes à une minute la vidéo c'est arrobas figurines dbz tout simplement là vous allez pouvoir commencer à étaler voilà la colle et là vous pouvez le voir concrètement que c'est pas du tout de la colle liquide mais la colle quand même assez hyper grasse qui a du mal à s'étaler ça va ça défait pas de la peinture faites attention aussi avec certaines colles la peinture peut se retirer si vous l'étalez donc c'est pour ça que c'est vraiment très bien d'avoir de la peint de la colle très liquide comme ça il ya aucun problème ça colle directement là vous pouvez commencer à placer vos éléments et on fera les finitions quand tout sera placé au niveau de la colorisation voilà on place les éléments bien comme il faut on va commencer à rajouter voilà les rochers sur les coins pour éviter de voir les encolages sur le carton j'en ai mis sur tout le tout la face et sur les côtés j'en ai pas mis sur le derrière puisque le derrière sera pas présenté donc au zeff voilà ça c'est le premier rendu juste avec les rochers et là je commence voilà à mettre avec les petits bouts de liège que je vous avais parlé tout à l'heure je les ai mis avec de la peinture bleu ciel je les dispose un petit peu partout voilà par ci par là pour que ça ne fasse pas trop vide sur le socle de la figurine n'hésitez pas aussi à y aller avec une pince une petite pince ça sera beaucoup mieux qu'avec les doigts c'est vrai que là j'ai pas le matériel adéquat mais mais franchement n'hésitez pas à mettre une petite pince parce que voilà sur les doigts ça colle forcément et on peut pas trop placer donc voilà le rendu avec la petite neige dessus bon là ça paraît un petit peu sombre comme image mais vous allez voir juste après voilà là il reste des petits morceaux de neige entre guillemets et on va continuer de placer tout ça à voir aussi que sur le socle il ya un petit point noir c'est tout simplement pour pouvoir incruster goku dessus pour qu'il tienne vraiment sur le seul rappelez vous c'est du carton donc c'est souple et voici le rendu je vous dis à très bientôt pisse mais pas sur moi et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir ce genre de vidéos pour faire des socles pour vos figurines ou autres pièces de votre maison bon 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 Sous-titrage ST' 501